Alors, Mercedes a-t-il été affaibli par le départ d'Andy Cowell de HPP, Mercedes High Performance Powertrains. Donc il est parti l'année dernière, Andy Cowell. La force de l'organisation réside dans sa profondeur, et Andy est clairement une personnalité exceptionnelle qui a contribué à son époque, mais son remplaçant, Iwell Thomas, et tous ses proches collaborateurs, le sont aussi. J'ai 100% confiance dans la structure que nous avons aujourd'hui, les développements de moteurs ne se produisent pas du jour au lendemain, les délais sont longs, lorsque les choses se passent bien ou mal. Donc clairement, Andy a joué un rôle important dans notre succès passé, tout comme Iwell et tout le monde maintenant. Je ne pense pas que l'on puisse identifier un des dirigeants ayant décidé de quitter l'organisation, comme cause de nos mots actuels. Il y a toujours une grande force bien rencignée au sein de l'organisation de HPP. La nature exacte des problèmes de Mercedes n'a pas été divulguée, mais il s'agit clairement de soucis au sein du moteur thermique. Rappel, nomatique des soupapes, mauvais loueux de pièces, changement de matériaux sur une partie de V6 de cette année, autant d'hypothèses qui ont été avancées. Je ne voudrais pas divulguer ce que c'est pour des raisons évidentes, mais c'est toujours une préoccupation pour nous. C'est vrai. Nous essayons de pousser la performance chaque année, et cette année, nous sommes arrivés à un point où cela nous a coûté des points. Mais je ne vais pas blâmer HPP pour ça, car au cours des 7 ou 8 dernières années, c'est cet état d'esprit qui nous a permis de gagner des courses et des champions. Nous aurions espéré avoir moins de pénalités et avoir à utiliser moins de moteurs, mais cette année, ça nous a vraiment durement touchés. Et oui. Donc, ils sont arrivés aux limites des performances moteurs, je pense, chez Mercedes. Ils ne peuvent pas faire plus, sinon c'est les casse-moteurs à chaque Grand Prix, en fait. Donc, il va falloir retirer les soucis de fiabilité pour avoir une saison 2022 qui sera sans risque pour eux. Voilà pour ça. Je vous laisserai agir. Ciao.